Musique 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 Allo tout le monde, il est dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien on est dimanche le 17 septembre on est arrivés, ça fait pas longtemps du chalet, pis là je viens de prendre ma douche, j'ai aussi donné le bain des enfants le français est en train de prendre sa douche c'était l'ouverture de la petite chasse en fin de semaine, pis honnêtement quand ça arrive là pour moi l'automne commence là genre hier matin pis ce matin il faisait 7 degrés c'était super froid il était vraiment bien coton ouatté tout on s'est promenés super en quatre roues pis on en est vous êtes comme plusieurs sur ma chaîne dernièrement vraiment merci de vous êtes abonnés pis dans le fond je sais pas si vous le savez mais moi j'ai vraiment une famille de bois t'sais Francis c'est un chasseur, mon père c'est un chasseur mon beau père aussi pis on est souvent au chalet l'été, moins l'hiver pis mais je filme pas beaucoup pis on le voit pas à travers mes vlogs parce que c'est vraiment un moment où ce que je veux c'est vraiment la nature pour moi c'est fait pour décomprincer fait que je filme vraiment vraiment presque jamais en fait je filme plus en ville parce que justement je veux profiter de ce moment là pour me relaxer et tout fait que là ce matin, hier matin 6h30 debout on prend un café pour emporter pis là on part en quatre roues pour la perderie moi j'accompagne les chasseurs je ne chasse pas mais quand ça commence là c'est vraiment le fun on se promène, on va lever du soleil là les feuilles ont commencé à tomber en forêt ils commencent à changer de couleur aussi c'est vraiment beau aussi ça me fait vraiment du bien en fait pis là je l'ai montré sur instagram mais j'ai comme pas filmé dans le fond avec ma caméra en fin de semaine mais ma belle-mère a acheté un cadeau à Léo pour sa fête et pour Noël parce que lui il est venu dans le temps des fêtes pis ben des fois tu sais on veut il offrait des cadeaux durant l'été mais sa fête et Noël sont comme tellement proches en fait c'est presque la même date qu'on peut pas lui offrir des choses l'été parce que quand c'est l'hiver ben il y a pas de choses d'été en vente et elle a acheté ce kit là que je trouve tellement beau là honnêtement si vous avez des petits chasseurs là ou des petites chasseuses c'est parfait ok je pense que je pense ma femme que c'était 60$ c'est quand même dispendieux mais dans le fond t'as un caleux t'as une sucre, un dossard un genre de panache pour faire du rackling et une paire de jumelles pis Léo il a vraiment trippé j'essaierais de vous mettre une petite vidéo là mais il a vraiment trippé donc c'est ce qu'on a fait en 20 semaines pis samson on a mangé de la fondue oh my god quand on mange la fondue aussi pour moi c'est le temps de l'automne pour vrai c'était une belle fin de semaine automnale pour moi ça me fait du bien quand je suis arrivée je me suis fait un café glacé parce que en se levant tout le matin pour faire nos affaires ben c'est sûr que je dors moins la fin de semaine là vous allez entendre beaucoup de bruit tu sais Rabi a découvert sa voix elle ne fait que crier également donc on va faire avec j'avais envie juste avant de partir parce qu'en fait c'est vrai on est dimanche c'est le tapis rouge d'Odé ce soir et on va faire un stupé chez ma belle soeur et mon beau frère pour ça l'année passée ça n'avait pas vraiment à donner qu'on le fasse pis là ben on s'est dit qu'on allait faire le tapis rouge pour résoudre avec vous j'ai pas écouté la dernière semaine genre quand il y a un autre ou un candidat qui sont choisis mais moi j'avais un en plus quand il commence l'aventure donc on va aller là tantôt mais dans le fond ce que je voulais vous dire c'est avant de partir je voulais vous montrer des produits pis vous donner mon avis sur des produits que j'avais dit j'allais refaire qu'est-ce qu'il se passe pour moi c'était trop parti ok mais il faut peut-être acheter des bas dans le fond je voulais vous revenir avec ces shampoings là ça fait comme deux semaines que je les utilise je suis très déçue je suis vraiment triste en fait je sais pas si c'est parce que je suis vraiment je connais pas ça les shampoings mais t'sais des shampoings nourrissant me semble que j'avais pris nettoie en douceur, renforce et nourris je trouve tellement que mes cheveux sont sèches quand je moi ils sont secs quand je les utilise genre je le passe sous l'eau pis après ça je trouve que le toucher il est sec quand il sèche là je trouve qu'ils ont l'air vraiment comme nourris j'ai moins de volume je sais pas si ça a leur rapport on va avoir quelqu'un avec nous fait que ce que je disais c'est que quoi? tu veux de l'eau? de l'eau? il y en a pas dans ça je vais t'en mettre ouais j'étais vraiment déçue je pense pas le racheter je suis bien heureuse d'avoir choisi finalement le plus petit la semaine passée je suis allée à la pharmacie pis je me suis acheté ce c'est l'élixir de jeunesse de Karine Jonquard j'avais avant l'eau d'aquifère de Omi pis là ils l'ont pu pis j'en avais pu pis je pouvais pas me le racheter parce qu'ils l'ont pu j'étais vraiment déçue pis quand je suis allée à la pharmacie ben j'ai vu celui-là qui fait un petit peu la même affaire au niveau du visage j'étais vraiment prête pour mettre un peu d'eau dans le visage l'autre fois c'était vraiment drôle parce que je disais à Francis comme c'est l'élixir de jeunesse pis là je m'en suis mis je disais est-ce que tu trouves que j'ai l'air moins vieille parce qu'on a bien ri là de même ça a l'air plate fait que je l'aime beaucoup il sent tellement bon pis je savais pas mon père mettre aussi dans le fond dans les cheveux pis je le savais pas mais je l'aime vraiment beaucoup donc c'était ce que je voulais vous parler fait que dans le fond comme je disais tantôt on s'en va chez Max pour un souper au dé on est supposé manger des nachos pis les enfants vont manger du spag je sais pas si je vais vlogger mais c'est pas mal ça le plan pis sinon ben j'espère que vous avez passé un aussi beau week-end que le mien je vois beaucoup de monde aller aux pommes moi c'est moins mon cop je suis plus une fille, une veuve de chasse dans ce temps-là fait que bientôt la chasse à l'opinion va commencer je vais être seule fait que c'est ça donc si on se reparle pas ben justement vous reparler de comment c'est passé, comment qu'on a vu là en le fond notre opinion si on était pied au dé pis j'aimerais ça savoir aussi vos opinions donc en tout cas je vous laisse là je suis vraiment demandée Bon matin Tim finalement hier je vous ai pas reparlé comment je vous dirais ben ça t'sais des fois quand t'as des enfants tu planifies des choses mais finalement il se passe pas comme prévu alors hier comme je vous ai dit on était supposé se faire exposer nous n'avons pas pu écouter je pense plus de 20 minutes d'occupation double parce que Abby s'est juste mis à pleurer non-stop les gars n'écoutaient pas ça a été vraiment difficile avant qu'on mange finalement à 9h j'ai dit à Francis comme faudrait partir on a une demi-heure de route à faire les enfants vont se coucher super tard nanana fait que c'est ça on a pas pu écouter tout au dé mais on en a écouté une partie pis je m'ennuyais vraiment j'ai du temps au début parce que t'sais le premier genre allo d'habitude tout le temps allo les amis je sais pas on dirait que ça me manquait sinon on dirait que je sais pas quoi dire parce que finalement ben on l'a pas enregistré non plus fait que je l'ai pas écouté du tout va falloir que j'essaie de le reprendre j'ai comme pas d'attente mais en même temps j'ai l'impression que je m'attends à beaucoup mais en même temps pas tant euh je sais pas j'aimerais ça savoir en commentaire comment vous avez trouvé ça sinon ce matin je me suis fait un café dans ma tasse que j'avais acheté au vinaire en fait c'était une nuit de caca euh j'ai vraiment mal dormi les enfants se sont coucher tard Abby s'est réveillée en pleurant cette nuit je fais que je la berce pis ce matin il était vraiment fatigué là Abby s'est m'a retoussé mais t'sais comme une voix genre plein de mucus même Léo il filait pas tant fait que là vu qu'il était fatigué je savais qu'il allait être full 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 à être chialeux fait que finalement nous sommes à la maison aujourd'hui euh moi pendant ce temps-là je me mets à jour dans mes lavages fait que là j'ai lavage à habits à plier j'attends une commande H&M aujourd'hui également ça fait vraiment longtemps que je vous ai montré des achats que j'ai fait pour les enfants parce que euh ben en fait j'en achète pas beaucoup parce que là on est vraiment à jour dans les vêtements mais Léo je me suis rendu compte qu'il manquait des pantalons parce qu'ils grandissent vraiment vite mais j'ai pas de pantalon propre quand on sort fait que c'est souvent des jogging qu'ils portent fait que là j'ai fait une petite commande fait que je voulais vous les montrer j'aimerais les recevoir aujourd'hui fait que ça va prendre vraiment avec ça le planning de la journée fait qu'on devrait se reparler quand je vais recevoir ma commande tourne-toi on se retrouve un petit peu plus tard toujours dans la chambre à habits à la date vu que c'est gris dehors c'est plus facile pour moi de vloguer ici c'est plus clair j'ai reçu ma commande H&M que j'avais achetée pour Léo malheureusement je suis vraiment déçue parce que les deux paires de pantalons que je souhaitais vraiment qu'ils fassent ne font pas parce qu'ils sont vraiment trop grands je pensais que dans le fond j'avais pris une paire de pantalons comme ça genre dans le brun beige je trouve ça vraiment beau un gars qui porte des clots de beige puis dans le bas sont faites avec un petit élastique comme ça ils viennent serrer la cheville puis je trouvais ça vraiment beau ils sont vraiment trop grands puis pourtant avec ça je me suis dit ça va faire malheureusement non ils sont vraiment trop grandes Léo a l'air perdu dedans puis dans le même style un peu j'avais ces genres de jeans là aussi avec un élastique dans le bas fait avec ben c'est ça là un genre encore d'élastique puis c'est ça le derrière était comme ça avec des poches malheureusement encore là sont trop grandes fait que c'est les deux seuls morceaux que je vais devoir aller faire rembourser je sais pas si je vais les reprendre juste dans le plus petit j'avais un enfant qui voulait venir dans mes bras mais là je voulais vous montrer les vêtements qu'il fait à Léo du mieux que je peux je vais vous les montrer c'est un pantalon finalement un jeans qui vient avec un bouton mais c'est à snap mais à l'intérieur ce qui est vraiment magique là c'est qu'il y a je laisse vous montrer un comme de petit élastique comme ça pour venir serrer vraiment le la taille pour de vrai ça fait vraiment bien au niveau de la longueur vraiment contente sinon j'ai aussi trouvé un pyjama de Marvel deux pièces vraiment très beau manche longue pour cet hiver je les ai toutes pris les morceaux dans 4-5 ans puis je pense que c'est pour ça que les pantalons étaient trop grandes sont vraiment trop grandes la taille mais des jambes aussi sauf ces pantalons là vu qu'ils sont faits sur le slim Léo est vraiment fait dans cette façon là donc voilà il est bien heureux d'avoir eu ce pyjama là pour Abby j'ai trouvé ce magnifique counec là Disney Friends je l'ai pris dans le 2 ans puis il fait vraiment bien ça va être parfait c'est Pikachu et j'ai trouvé le costume d'Halloween à Léo appelle le un nom c'est Pikachu Je vais conclure le vlog. Un gros merci d'avoir écouté pis je vous dis dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!